Bonjour à tous. C'est le nouveau visage du gouvernement. A peine nommé porte-parole, Sibeth Ndiaye s'est livré à son premier compte-rendu de Conseil des ministres. Le président de la République a débuté le Conseil des ministres aujourd'hui en accueillant de manière chaleureuse ses trois nouveaux secrétaires d'Etat qui pour lui incarnent la diversité, la jeunesse et l'émergence d'une nouvelle génération en politique. Une nouvelle génération pour passer à la deuxième phase du quinquennat. La crise des gilets jaunes, grand débat, le président qualifie cette période de particulière et Sibeth Ndiaye assume son désir d'incarner le changement. Mon sentiment profond est qu'au cours de ce grand débat, nos concitoyens nous ont demandé de la considération et nous ont demandé de l'écoute. Et c'est ce à quoi j'espère participer. Sibeth Ndiaye n'est pas une novice en politique. Il y a dix ans déjà, elle prenait une responsabilité nationale au PS à la petite enfance. Puis elle s'est spécialisée dans la communication. Relation presse de Claude Bartholone en Seine-Saint-Denis, d'Arnaud Montebourg à Bercy, puis de son successeur Emmanuel Macron qu'elle a suivi à la création d'En Marche. Elle était hier encore conseillère presse à l'Elysée. Les journalistes avec qui elle travaille depuis dix ans lui rappellent pendant sa première conférence de presse des déclarations contestées. Vous avez affirmé dans l'Express en juillet 2017 que vous assumiez de mentir pour protéger le président de la République, je vous cite. Pourrons-nous vous croire ? Les paroles auxquelles vous faites référence sont des paroles qui ont été sorties de leur contexte, des paroles qui ont été tronquées. Pendant sa passation de pouvoir dans la matinée, Sibeth Ndiaye a évoqué son enfance à Dakar et sa nationalité française acquise en 2016. C'est aussi au Sénégal, le pays de ma naissance, que j'ai puisé le courage de gravir cette marche. Maintenant, je l'ose. La France m'a beaucoup donné. Aujourd'hui, c'est à mon tour de le lui rendre. Sibeth Ndiaye est mère de trois enfants. Elle fêtera ses 40 ans à la fin de l'année. Merci. Merci.